Le tableau s'intitule « Diego et yo », autrement dit « Diego et moi » et un portrait de l'iconique Frida Kahlo. Elle nous fixe de son regard, intense surmonté de ses sourcils, des larmes coulant de ses yeux, sur son front apparaît comme un troisième œil le visage de Diego Riviera, l'homme de sa vie, celui qui a fait son bonheur et sa peine. Diego Riviera, deux fois marié à Frida Kahlo, le peintre mexicain est peu représenté dans l'œuvre de sa femme. À eux deux, ils forment un couple métique. Le duo était surnommé « L'éléphant et la colombe ». Leur vie commune a connu de nombreuses blessures, et cela n'a cessé qu'avec la mort de Frida en 1954. Ce qui explique sans doute le montant record de cette vente exceptionnelle, qui a atteint les 34,9 millions de dollars, au moins d'une minute aux enchères à New York. L'œuvre d'art de Frida Kahlo a été acquise par le fondateur du musée des arts latino-américain, Eduardo Castantini. Cette transaction a rendu Frida l'artiste femme latino-américaine dont l'œuvre est vendue la plus chère. Frida n'a pas produit beaucoup de peinture, en raison de sa santé fragile, mais cet autoportrait minimaliste est poignant et résume tous les thèmes travaillés par l'artiste.